Générique Voix et Tradition Vérité et Doctrine Le Dialogue des Religions Sur la Voix de l'Amérique Bonsoir Madame, bonsoir Messieurs, bienvenue dans le Dialogue des Religions. Eric Maniakiza avec vous, Michel-Claire-Joseph assure la mise en onde. Le Sénégal, souvent cité comme un modèle de tolérance religieuse, est un pays où musulmans et chrétiens cohabitent pacifiquement depuis des générations. La laïcité, principe fondamental de la République du Sénégal, garantit cette coexistence pacifique. Cependant, le récent discours du Premier ministre Haussmann Sonko, mettant en garde les écoles qui refuseraient le voile à leurs élèves, a provoqué l'indignation de la communauté chrétienne. Avec nos invités, nous explorons l'importance des liens familiaux, des traditions partagées, des actions concrètes qui renforcent cette cohésion. Nous explorons également l'impact des discours politiques sur cette harmonie précieuse et discuterons des mesures nécessaires pour la préserver. Je suis en ligne avec Ibrahima Khan, analyste politique. Monsieur Khan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric et merci encore une fois de m'inviter à votre élection. Merci. Nous sommes également en ligne avec Jim Tramez, qui est spécialiste des religions. Bonsoir, Monsieur Tramez. Bonsoir, Monsieur Eric. C'est Jim Tramez. Jim Tramez. Permettez-moi de saluer vraiment tous les auditeurs de votre radio. Merci beaucoup et bienvenue encore une fois. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Tramez. Comment évaluez-vous l'impact du discours du Premier ministre, Ousmane Sanko, sur cette cohésion sociale et religieuse au Sénégal ? C'est vrai que depuis le discours du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sanko, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discours. Il y a beaucoup d'interventions passées par là et je crois que le Premier ministre n'a pas mis en garde, mais il a fait seulement un rappel. Un rappel lorsqu'il dit que le Sénégal ne pourra pas continuer à permettre à certaines écoles d'interdire le voile. Alors, ça, bon, il y a deux tendances qui se sont dégagées. Ceux qui sont avec le discours du Premier ministre et ceux qui sont apparemment contre et au nom de la laïcité, au nom de la liberté et le respect des règlements intérieurs de certaines écoles catholiques privées au Sénégal. Alors, depuis quelques temps, on parle beaucoup de la sorte du Premier ministre, mais moi, je pense que, objectivement, cela ne doit pas créer un problème entre les musulmans et les chrétiens. Comme on le sait, le Sénégal est un pays foncièrement religieux, donc majoritairement musulmans et confrits soufis. Donc, on connaît, on sait que depuis des siècles, les chrétiens et les musulmans du Sénégal vivent en parfaite harmonie. Il n'y a jamais eu de problème. Au sein d'une famille, on peut trouver des musulmans et des chrétiens. On sait qu'au Sénégal, on a plus de 95 % des Sénégalais sont des musulmans, appartenant des confrères soufis ou bien des associations islamiques. Et à chaque fois, c'est le vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est la compréhension et le respect mutuel. Donc, il ne faut pas déplacer le discours du Premier ministre, il ne faut pas déplacer, donc créer un problème là où il n'y a pas de problème. Ibrahim Akane. Oui. Alors, peut-être que mon sentiment sera un peu plus nuancé, parce que ce discours du Premier ministre a eu lieu à un moment où cette question avait déjà été abordée par le passé, parce qu'il y a deux ou trois ans, une école catholique de Dakar avait interdit à des jeunes filles d'obédience chyte, si je me souviens, d'arborer des vêtements qui vraiment montrent leur religion. Et à l'époque, l'école avait estimé que les règles de fonctionnement, c'est-à-dire le règlement intérieur de l'école, avaient été violées. Ça avait créé un peu de bouquin, parce qu'une partie des groupes religieux avaient considéré qu'on interdisait à ces filles de porter le voile. Mais après une discussion entre le ministre de l'éducation de l'époque, la direction de l'école et les parents concernés, on avait trouvé une solution et la question était réglée. Donc, le Premier ministre actuel a eu ce discours juste à l'occasion de la cérémonie de présentation des prix, je pense, à des élèves. Je pense que le discours ne devait pas avoir lieu, parce que cette question avait été abordée, avait été réglée, et l'État n'avait pas estimé à l'époque changer le règlement intérieur de l'école en question. Et donc, puisqu'on avait réglé ce problème, on avait trouvé une solution et que tout le monde était d'accord sur la solution, je pense qu'il n'y avait aucune raison de remuer encore cette question du voile à l'école. D'autant plus que la conception sénégalaise de la laïcité, parce qu'on utilise beaucoup souvent le mot « laïc » sans pour autant en connaître le contenu. En France, on te parle de laïcité à la française, mais si je puis dire la laïcité à la sénégalaise, c'est la laïcité qui vient même de la définition du mot « laïc », qui veut dire que tout le monde compte. Tout ce que le Sénégal a de citoyen compte dans la manière d'exercer la citoyenneté dans le pays. Et donc, cela veut dire que le catholique, l'animiste, le musulman a sa place dans la société sénégalaise et que les uns et les autres doivent se tolérer. Et c'est comme ça qu'on a fécu, c'est comme ça que nous, nous vivons la chose, et c'est comme ça que nos enfants continueront à vivre la chose. Et je pense que maintenant que la tension a baissé, il faudra à l'avenir que les politiciens évitent d'agiter des questions qui peuvent remettre en cause le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, surtout dans un contexte africain assez délicat, dans un contexte ouest-africain assez délicat, ça ne fait pas sens d'agiter ce genre de questions qui peuvent créer des problèmes là où il n'y en a pas vraiment. Parce que c'est une question à laquelle les Sénégalais ont vraiment trouvé une solution et l'ont réglé définitivement, me semble-t-il. Je vais vous lire une petite histoire qui se passe sur une petite île du Sénégal où musulmans et chrétiens prêchent le vivre ensemble. Je vais donc lire cette histoire. Tous deux assis dans la cour de leur maison sur l'île sénégalaise de Fadiout, Moustapha Ndour, musulman, et son frère Jean-Pierre, chrétien, se titillent volontiers sur leur religion respective. Quelques jours après, un discours du premier ministre Ousmane Sonko qui a suscité l'indignation d'une église catholique. Je cite, il dit que je les ai trahis. Souris Moustapha, qui a 67 ans, n'est chrétien et converti à l'islam. Et son frère qui dit, tu es parti en voyage, il est temps de revenir dans ta religion d'origine. Le taquin, son cadet, Jean-Pierre, sous le regard amusé de quelques membres de cette famille de croyances mixtes. Voilà donc brièvement cette histoire qui se passe sur cette petite île de Fadiout. Alors, M. Tramé, comment les traditions et les liens familiaux comme ceux observés à Fadiout peuvent-ils servir de modèle pour renforcer l'unité nationale face aux tensions qui peuvent surgir ? Tout à l'heure, vous avez touché sur cet aspect. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement à Fadiout, mais c'est pratiquement partout au Sénégal. Par exemple, au Sénégal, on peut trouver des cémetières mixtes où il y a des musulmans et des chrétiens. Le Sénégal fait partie des rares pays où on peut trouver vraiment ce genre de cémetières. Et je voudrais revenir un peu sur la question d'Ivoire. Parce que vous voyez, quand le premier ministre, lui, il répondait à une question, il a été, il y a une fille qui lui avait adressé une question. Et donc, le premier ministre répondait uniquement sur cette question-là. Et voilà, ça a créé tout ce que ça a créé. Mais je crois que, de toute façon, la constitution sénégalaise est au-dessus de tout le monde et au-dessus des règlements de certains écoles. Alors, pour votre question, vous savez, le Sénégal, l'islam existe au Sénégal pendant huit siècles avant l'arrivée du christianisme. Ça, il faut le signaler. Donc, c'est ça qui explique qu'on est plus de 95 %. Au moins 16 millions, 16 millions sont des musulmans. Donc, il y a la tolérance. Et au sein des familles, au sein des quartiers, dans chaque quartier, il y a les musulmans, il y a les chrétiens qui se partagent tout. Il n'y a aucun problème lors des fêtes musulmanes ou lors des fêtes chrétiennes. Et on ne peut pas constater une différence notoire sur certaines pratiques ici au Sénégal. Donc, je crois que ça, c'est une question que le Sénégal a réglé depuis longtemps, depuis pratiquement des siècles et depuis des générations. Donc, maintenant, dans une même école, on peut véritablement trouver des musulmans et des chrétiens, des filles musulmanes et des filles chrétiennes. Et moi, personnellement, j'ai eu à enseigner la langue arabe dans une école catholique ici au Sénégal pendant des années, école catholique de référence à Dakar. Donc, comme je le dis et je le répète, dans une même famille, vous savez, l'ex-cardinal Chandoum, paix à son âme, il avait au sein de sa famille des musulmans. Et dans les familles musulmans également, il y a beaucoup de, quelquefois, des chrétiens. Et nous, dans nos familles, au sein de nos propres familles musulmanes, on a des, certains noms de nos enfants portent les noms de Mariam, d'Issa. Et ça fait partie également de la tolérance du mode sénégalais. Et donc, on est toujours ensemble. Quelquefois, quand on voyage, on prend les mêmes bus, les mêmes cars, les mêmes voitures. Et quelquefois même, lors de certaines fêtes musulmanes, il y a des chrétiens qui viennent participer, qui viennent assister et vice-versa. Et je me rappelle, lorsque un grand marabout, une figure, une grande figure musulmane sénégalaise est décédée en 1997, je vais nommer El-Hajj Abdel-Avizi, qui était le calife général de Tidjad du Sénégal. J'ai eu un voyage avec un querechien à l'intérieur du pays. Il m'a dit, vraiment, on a perdu un grand marabout. On a perdu quelqu'un. On a perdu une grande figure religieuse. Ce marabout avait l'unanimité de tous les Sénégalais, y compris les musulmans et les chrétiens. Donc, cette question-là, je crois qu'on peut épargner le Sénégal de cette question-là. Mais il faut également continuer à respecter ce que la constitution sénégalaise permet, c'est-à-dire le choix de chaque fille voilée de faire son choix d'aller là où elle veut faire sa formation, soit dans une école chrétienne ou dans une école musulmane. Ibrahima Khan, quelle est la responsabilité des leaders politiques dans la préservation, justement, de l'harmonie interreligieuse, surtout dans un contexte où leurs propos peuvent être perçus diversement? – Mais elle est essentielle. Les leaders politiques, c'est eux qui gèrent notre État. C'est eux qui doivent aussi assurer le vivre ensemble. C'est à eux que relève la responsabilité de faire respecter les lois. M. Dramé a dit tout à l'heure que la constitution, il faut la respecter. Et nous sommes tous d'accord. C'est la constitution qui dit que l'État sénégalais est un État laïque. C'est la constitution qui dit qu'il y a l'école publique, il y a aussi l'école confessionnelle. Et c'est la constitution qui dit aussi que ce sont les écoles confessionnelles qui s'organisent en respectant les lois de la République. Ce qui a été fait, enfin, l'incident dont j'ai fait mention tout à l'heure, a montré qu'à l'époque, l'école privée, et ça c'est d'ailleurs aussi une autre réalité du Sénégal, la majorité des élèves dans les écoles confessionnelles au Sénégal, c'est des musulmans. Ça veut dire que dans ce pays-là, entre le catholique et le musulman, la différence ne peut pas être faite, surtout dans le domaine de l'éducation ou dans bien d'autres domaines. Et dans ces écoles privées, qu'elles soient laïques, ou plutôt des écoles privées, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient musulmanes, il y a des règles que les gens doivent respecter. Chez les musulmans, il y a des dharas, il y a des règles qui sont contenues dans les règlements intérieurs des dharas que tout le monde respecte, mais qui ne sont pas les mêmes règles que dans les écoles privées. Et donc, si on est d'accord que les écoles privées ont cette autonomie qui leur permet de fonctionner comme elles veulent, donc laissons à ces écoles-là le soin, dans le respect des lois de la République, de s'organiser et d'organiser les enseignements et d'organiser le fonctionnement de ces écoles. Et donc, nos dirigeants ont vraiment ce devoir de faire respecter la loi, ont ce devoir d'appliquer les règles du vivre ensemble, et ont le devoir aussi de faire en sorte que quand des difficultés existent, de tout mettre en œuvre pour que ces difficultés-là soient levées, pour que les relations entre les différentes communautés marchent très bien. Et je pense que les réactions qu'on a eues ces derniers jours après l'intervention du Premier ministre, pour moi montrent à volonté qu'au Sénégal, tout le monde tient à cette spécificité sénégalaise, tout le monde tient à ces règles de tolérance que notre société a produites. Tout le monde veut que, malgré les différences religieuses, que l'on continue de vivre ensemble, que l'on continue de vivre en harmonie. Et ça, c'est déjà un gain énorme et qui va s'imposer, je crois, savoir aux politiciens. Parce que même des leaders religieux ont aussi insisté sur le fait qu'il fallait tout faire pour respecter le vivre ensemble. Et ça, vraiment, en tant que Sénégalais, ça me reconforte dans l'idée que les règles que nos dévenciers ont posées sont des règles solides, sont des règles qui peuvent nous permettre de continuer à vivre en bonne harmonie. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous lient qu'aujourd'hui, la religion devient peut-être un... Il n'est plus un élément central dans le vivre ensemble. C'est vraiment... Chacun vit sa religion. Mais quand il s'agit de l'espace public, on trouve toujours d'autres règles qui nous permettent maintenant de nous assurer que cet espace public-là appartient à tout le monde et que chacun doit respecter ses règles de comportement dans l'espace public. Oui. En une minute, Ibraï Bakan, comment les écoles, quelles qu'elles soient publiques ou privées, contribuent-elles à l'éducation des enfants dans un esprit de tolérance et de respect des différences religieuses ? Ah, mais énormément, les écoles publiques... Vous savez, il y a deux... Je dirais même qu'il y a trois catégories d'écoles au Sénégal. Il y a des écoles totalement publiques. Il y a des écoles qui sont à la fois publiques et confessionnelles et il y a des écoles qui sont totalement confessionnelles. Mais dans chacune de ces structures-là, les enseignants sont formés pour... Même ceux des enseignants qui éduquent dans la religion musulmane sont formés de telle sorte qu'ils ne font aucune distinction entre l'enfant qui est musulman et l'enfant qui est catholique. Bien sûr, quand il s'agit de faire, par exemple, les prières et autres, le catholique n'est pas dans ce... Mais tout à l'heure, M. Dramé vous a dit que c'est dans une école confessionnelle catholique qui l'enseigne, l'arabe. Donc ça vous montre à quel point dans notre société, en tout cas dans notre système éducatif, cette question du vivre ensemble, cette question de l'éducation civique est importante. Et ça, tout le monde s'en félicite. Et on veut simplement que cette chose-là perdure et que ça se renforce davantage pour le bien de tous les Sénégalais. Parce que ça peut servir de modèle, surtout dans un Sahel qui est maintenant un sens dessus-dessous. Et ça peut vraiment montrer qu'au fond, ce qui nous divise, c'est nous qui le créons. C'est nous qui faisons tout pour ne pas bien vivre ensemble. Et l'exemple sénégalais est dans beaucoup d'autres pays. Vous avez la Guinée aussi, c'est aussi un modèle dans ce domaine-là où les musulmans et catholiques vivent en bonne intelligence sans que même les gens puissent les identifier. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour une Afrique qui veut se construire dans l'unité et pour une Afrique qui veut vraiment s'intégrer. Oui, je voudrais aussi dire que j'ai fait des cours d'arabe dans une université créée par des catholiques, on a eu des cours d'arabe, de latin et de grec ancien. C'était pour nous permettre de maîtriser la langue française, pour nous édifier. Donc, il y a tous ces programmes qui sont conçus pour permettre aux étudiants d'avoir une formation solide. M. Trame, je vais terminer avec vous. Il nous reste deux minutes. Quel rôle jouent les leaders religieux et communautaires dans le renforcement du vivre-ensemble si précieux au Sénégal ? C'est un rôle extrêmement important parce que, vous savez, les leaders religieux, les chefs religieux, les figures religieuses bénéficient d'une acceptation religieuse et d'une légitimité sociale. Il ne faut pas oublier que nous, au Sénégal, on a connu, on a élu un président chrétien pendant 20 ans, Léopold Sédar Senghor, de 1960 à 1980. Et pourtant, il a été aidé, il a été soutenu par des califs généraux musulmans des conflits étudiants et émourides, Sérigne Falloumbaké et Sérigne Babakarcy. Ce dernier, quand on lui a demandé pourquoi vous, en tant que musulmans, vous voulez soutenir un chrétien, il a dit qu'on ne m'a pas demandé de lire un imam, de choisir un imam à la mosquée, mais on m'a demandé justement de lire un président de la République. Donc, voilà une moitié de tolérance au Sénégal. Et ici, au Sénégal, le discours religieux porte les religieux, surtout les califs généraux de différentes confrères, Tigan, Khadria, Laen et entre autres, ils sont écoutés, leur discours est religieusement écouté et suivi. Et vous allez voir, d'ici quelques mois de dix jours, on aura le grand mangal de Touba. Le khalif aura certainement à faire un discours qui sera très écouté et très suivi. Et pour dire que les figures religieuses musulmans comme chrétiennes au Sénégal, sont des régulateurs sociaux, donc au sens premier de ce mot-là. Alors, c'est pourquoi ? Et c'est ça qui crée donc un équilibre. Quelquefois, quand un marabout sort et donne quelques orientations à ses arrêtes, Je prends l'exemple du défendant Khalif, il est décédé en septembre, le 14 septembre 1997. Mais depuis lors, quand on est dans l'impasse, la presse et tout le monde sortent ses discours. Et quelquefois, on reste pendant toute la journée à écouter ses discours. Parce qu'il était, écoutez, il était un grand régulateur social. Et voilà, de même, il y a d'autres figures musulmanes ou chrétiennes qui ont toujours fait la même chose. Donc, le discours religieux. Merci, M. Jim Tramey, spécialiste des religions. Malheureusement, il nous reste quelques secondes. Merci à Ibrahim Makan pour vos contributions respectives. Éric Manila, qui a été avec vous au micro. Michel-Claire-Joseph a assuré la production et la réalisation. Merci, M. Jim Tramey.